Bonjour ! Je suis GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo du jour avec aujourd'hui le Humihammer un petit téléphone de 5 pouces un petit quad core 64 bits enfin un téléphone super bien sur lui très beau très bien fini parce que tu le sais voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tout notre side tech en direct de Shenzhen en Chine allez et on vous explique tout ça après générique et après PANCE ! aujourd'hui oui aujourd'hui aujourd'hui on va tester le Humihammer fantastique voilà maintenant vous l'aurez dans les oreilles je le remettrai un petit peu à la fin histoire que vous soyez bien cramé pour la journée bon alors le Humihammer nous a été livré avec plein de boîtes alors première boîte ici dans laquelle on retrouve un film protecteur en verre enfin nous qui nous a été donné avec alors après ce qu'ils vont donner à tous leurs clients je ne sais pas mais nous on avait déjà le film protecteur en verre il y a une autre petite boîte j'adore les boîtes avec une coque alors après bon oui non ce n'est pas une coque en forme de Z ou en forme de Y ou de H c'est une coque classique voyez qui se ferme un petit peu en dessus en dessous bien qu'il laisse accès au connecteur voilà une petite coque bien sympathique c'est bien enfin si ça s'est offert avec je veux dire vous ne pouvez qu'être content c'est des petits détails et enfin une boîte UMI en fait pour le coup qui est une toute petite boîte avec rien dedans un chargeur secteur FR avec les biens et les prises européennes avec une toile assez fine donc ça rentrera dans vos prises et un câble usb micro usb qui est de bonne facture par contre il est assez épais donc c'est bien mais c'est tout un petit chouet derrière je l'avais pas vu oh c'est trop bien ça en fait ça c'est pour vous le mettez là vous le coller derrière ici voilà vous le coller derrière derrière ici et ça permet soit de tenir mieux le téléphone voyez comme ça là soit ça vous sert aussi de dock apparemment voyez vous pouvez mettre comme ça et tout ou et quand vous n'en avez pas besoin vous mettez comme ça voyez coller hop vous le fermer ça en a donné dans un pack geek comme ça ce qu'on commandait ils avaient hop là vous le fermer et quand vous avez besoin vous mettez comme ça et vous pouvez le tenir mieux votre téléphone ou vous en servir de dock voilà vous pouvez le mettre en bas comme ça voilà c'est bien les petits cadeaux tu l'avais vu le petit cadeau non il n'avait pas vu le petit cadeau bah oui c'est un métier de l'espionnage de boîte non en fait c'était bien caché derrière bon voilà voilà pour la boîte donc une boîte qui est riche en surprises parce qu'il y a quand même le film protecteur il y a le truc et tout bien voilà ça fait toujours plaisir alors on attaille maintenant qu'on a contenu la boîte voilà on va attaquer tout de suite par notre premier verget exceptionnel mètre de pouce l'homme à la mèche alors l'homme à la mèche qui va me donner un petit peu la taille de l'écran du téléphone alors c'est un 5 pouces HD oui je vois ça avec mètre de pouce je suis trop fort alors la taille on est sur du 143 ici la largeur on est sur du 71,112 ici on va faire l'épaisseur alors l'épaisseur comme toujours qui sera fait en deux points l'épaisseur à l'arrière du téléphone vous voyez on est sur du 9,2 et l'épaisseur ici sur lequel vont communiquer plus les fabricants en disant regardez comme il est fin notre téléphone ici 7,5 mais c'est vraiment sur le Bora Bora vous avez bien vu que le téléphone il est un petit peu bombé hop ici le poids du téléphone un téléphone qui est assez lourd en fait pour le coup 160 grammes parce que les contours sont en aluminium alors on pourrait même croire que c'est de linox parce que du coup comme c'est un peu lourd un poids qui est quand même assez important pour un téléphone comme ça 60 grammes mais du coup on a une bonne prise en main et on a vraiment la sensation d'avoir un téléphone de qualité alors on attaque tout de suite maintenant le téléphone alors le téléphone bien sûr vous pouvez l'ouvrir ici VELOXYCH qui n'est pas facile à enlever donc c'est plutôt une bonne chose ici on va enlever la batterie comme un barbaire ici alors la batterie fait 2250 mAh une batterie qui est assez fine quand même pour une 2200 je trouve assez fine et assez légère pour une 2200 après je dirais pourquoi pas on a vu d'autres marques qui faisaient aussi bien mais je la trouve un petit peu un petit poletch voilà c'est un avis personnel encore une fois deux cartes sim ici sim 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 micro sim un emplacement micro SD que vous pouvez mettre là sur le côté voilà on va remettre un petit peu la batterie on remet le cache donc un cache qui est plutôt joli alors on a vu pas mal de vidéos où les gars taper au marteau dessus pourquoi pas nous non non bah voilà il a l'air costaud oui bien comme tous les smartphones autant ding ding casser aussi des noix avec vous pouvez le faire à mon avis l'écran il est balèze après on n'a pas envie de casser le téléphone le but c'est qu'on puisse aussi le revendre bah oui faut bien que tout travail mérite salaire alors à l'arrière enfin sur le côté on trouve bien un contour en aluminium ce qui est plutôt joli on retrouve un peu ce qu'on avait vu sur l'examimi 4 pour nous quelque chose de proche nous j'ai jamais testé de lg ni de samsung je peux pas vous dire donc là on a un contour en aluminium ici bouton power on off bouton volume plus moins les ouvertures ici vous aurez bien compris c'est pour l'antenne la connectique micro usb qui est au dessus le jack 35 sur le côté gauche rien et dessous on aura juste le microphone là le cache est bien fermé à l'arrière on retrouvera un appareil photo de 13 millions de pixels avec un led double flash ça a son importance le haut-parleur il est ici à l'arrière on trouvera bien une caméra alors voyez bien on a bien une caméra frontale la led de notification le proximité sensor ici donc c'est un film protecteur qu'on va enlever vous allez voir quand on met ici on va mettre le son à fond les wallettes voilà on va mettre la luminosité à fond aussi voilà et là vous allez voir en fait quand on va enlever c'est un film protecteur comme on l'a vu un peu chez Xiaomi oui c'est un film protecteur tern donc c'est bien c'est anti reflet mais il est clair que ça met pas totalement le téléphone en valeur et quand on voit quand on enleve le film protecteur tout de suite qui est joli avec des joli couleurs bah oui c'est un petit peu ça aussi qu'il fallait qu'il fallait essayer alors notre téléphone ici donc le téléphone c'est bien double sim étoile dièse 06 06 dièse alors un téléphone en 86 on vous rappelle 86 35 ça pose plus de problème depuis que les opérateurs vendent également en 86 35 en france alors étoile dièse étoile 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 on a vu mieux on a vu mieux au niveau du 2G on est bien full 2G au niveau du 3G, on est full 3G, 800, 850, 900, 10, 900, 2000 et 2200 donc les bandes de fréquences, alors pour nous, B3, B7, B17 et B20 donc c'est touché coulé, le porte-avion avec les quatre fréquences donc vous en France, il vous faut le B3, le B7 et le B20 pour être peinard et vous êtes peinard, voilà, simplement on revient ici, on continue avec notre téléphone alors on va regarder un petit peu ce qu'il a dans le ventre bah oui, notre gros téléphone, avec notre CPU testeur qui nous donnera un petit peu le CPU donc c'est un MT6732 donc un 4 x 1 giga 5 en 64 bits voilà, donc c'est plutôt pas mal on va lancer l'évaluation du processeur avec deux scores toujours le premier score en haut que vous verrez pour un core et le score en bas que vous verrez pour les 8 cores donc il faudra aller vite, je sais, je sais mais tu le sais, c'est toi qui me le rappelle à chaque fois tu dis oui, c'est grâce à moi, bah oui, c'est grâce à toi on peut, on peut, on peut le dire attention, 16614 et en bas pour 4 cores 6600, enfin, vous l'aurez vu rapidement, au pire vous ferez une petite pause avec YouTube, vous pourrez le voir alors, on continue tout de suite avec notre premier personnel enfin, notre deuxième, surtout, personnel exceptionnel qui est... alors, le score de notre Antutou 31 234 avec un screenshot comme toujours parce que, bah, si Antutou, il ne conserve plus les scores il a dit que non, il ne veut plus, voilà on revient ici, on revient sur notre Antutou magie, magie ah, dis donc, ça n'a pas été mis à jour, Antutou ah ah ah, 5.6.1 ah ah ah, monsieur l'assistant alors, oh là là, ça sent la fessée oui, bah, du coup, comme c'est une ancienne version on a encore le... on a encore dedans alors, la marque, c'est un Umi Hammer à savoir que si vous mettez en 5.6, vous allez au moins gagner 1000 points c'est pas non plus le bout du truc alors, Umi Hammer 4.4.4, un MT6732 un Mali T760 l'écran, c'est du HD caméra arrière 13 millions de pixels les immobiles, la RAM, la ROM, ta ROM, on verra ça tout à l'heure MT6732, un 4 x 1,5 en 32 bits donc, bien ici, l'affichage alors, on aura un Mali T760 avec un écran HD donc, ça permettra de faire tourner tous les jeux on verra ça tout à l'heure caméra arrière 13 millions de pixels caméra avant 3 millions de pixels ici, l'OS 4.4.4 donc, pas de version 5.0 encore alors, est-ce que Umi met 3 à jour ? je pense que oui, mais il faudra voir ça directement avec eux le Wi-Fi, oui alors, les capteurs, qu'est-ce qu'on a ? le gyroscope, l'accéléromètre, le luminosité, le e-boussole, le proximité et ça sera tout pour les sensors donc, un téléphone qui est plutôt complet qui est plutôt complet alors, on revient ici on va se faire la RAM, la ROM et ta ROM alors, le téléphone est HockNote, vous voyez donc, HockNote, on vous rappelle c'est un NFC à la norme Mediatek ça veut dire que si vous avez un autre téléphone qui a l'HockNote vous pourrez vous transférer des photos, des vidéos et des images tout ça sans contact ça veut dire que vous allumez HockNote, 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 HOP, transférer et c'est vite fait alors, on va se faire un petit peu les applications pendant que je suis en train de voir qu'il y aura quand même pas mal de choses dans le téléphone au niveau des trucs en cours alors, on consomme 568 mégas et il reste 1,3 Go de libre donc on a bien un téléphone qui fait 2 Go de RAM au niveau du stockage notre version, c'est une version 16 Go ici, donc on a bien notre stockage 12,65 Go, donc il reste 8 Go pour installer photo, vidéo, MP3 parce qu'on a installé un gros jeu dedans donc ça a pris un petit peu de place donc on a bien un téléphone qui fait 2 Go de RAM 16 Go de ROM plus la micro SD à l'arrière que vous pourrez taper au moins H432 certainement, 64 Go avec la nouvelle génération de smartphone ici ensuite l'OTG l'OTG, l'OTG alors on va mettre un petit peu notre lecteur OTG dans l'animal ici, donc l'OTG s'allume on vous rappelle, l'OTG vous permettra de brancher sur le port micro USB soit un clavier, soit une souris soit un lecteur comme ça qui permettra de mettre une clé USB une carte SD une carte micro SD soit un autre périphérique d'alimentation ils demandent si on veut changer le stockage on dit non ici alors le chargeur le chargeur ici, on met un petit peu notre chargeur là tac alors notre téléphone consomme alors on va attendre que ça chute un petit peu ici alors on est à 0,6 Ampère 4,79 V donc 5 V et 0,6 ça veut dire que si vous avez un chargeur d'1 Ampère vous le pourrez recharger avec un chargeur allume cigare ou un chargeur secteur sans trop de problèmes vous voyez, on n'a pas de charge super consommatrice ou de super gros charge rapide apparemment non, non, non on revient un petit peu dans les menus là, on revient ici, l'OTG alors on va se faire un petit peu la technique avec Z-Device comme toujours le Z-Device est ici on va arrêter un petit peu l'accéléromètre maintenant qu'on l'a vu qu'il y a dans le sensor normalement il n'y a pas trop de problèmes ici, oh, il est violent quand je bouge un peu vite c'est pas mal le compas ça compassionne c'est bien on va regarder les boutons s'ils sont rétroéclairés il y a apparemment non ils sont juste chromés mais ils ne sont pas rétroéclairés je sais qu'on a des fans ah, on a parlé d'ici il y avait des notifications quand j'ai branché mon câble attendez, je vais le mettre ici ben oui, il y a la LED sur l'autocollant il y avait marqué LED donc elle est ici on verra tout à l'heure dans les menus si on peut changer la couleur ici, alors on revient un petit peu la version Android donc c'est une version 4.4 ici on a les menus rapides donc on a bien lock note, capture d'écran luminosité le mode avion c'est pour lui apprendre à voler le bluetooth, localisation la batterie qui est encore un petit peu chargée ici on va regarder un petit peu dans les paramètres donc on a vu lock note ici paramètres audio ils sont là avec les traitements de son l'affichage donc là on a bien verrouillé miravision levé, écran, taille de police alors les choses qui pourraient être intéressantes c'est le gesture sensing ici donc là voilà SMS, smart call galerie move the photo in the gallery ça doit être à mon avis des choses comme ça l'application, localisation le smart awake double clic on the screen voilà donc là c'est pour l'éteindre drap to unlock voilà si vous voulez quand il est éteint vous double cliquez ça peut être sympathique la gestion ici date et heure programmation voilà donc des petites fonctions voilà les gestures qui font toujours sur leur petit effet c'est pas indispensable mais ça fait son petit effet ça fait son petit effet dans le téléphone alors on retrouvera bien alors pour venir on va appuyer sur UMI on arrive sur la page la radio oui donc il va vous dire brancher un casque donc qui n'est pas donné avec il faudra l'acheter séparément ici donc on a bien nous le Play Store ici donc on est pas mal la radio on l'a vu après du moment on utilise le Play Store vous pourrez installer Gmail, Gmail qui ne sont pas installés en natif on a quand même le super user qui est installé d'origine pour ceux qui veulent router les téléphones pour les faire planter et les renvoyer sous garantie oh excusez-moi donc vous avez quand même pas mal de choses ici on continue alors au niveau de la musique est-ce que la musique est bonne c'est la question que tout le monde se pose alors vu que la dernière fois on appuie Lise Le Baron on va le mettre aujourd'hui ici on met le son à fond voilà hop alors le son est en retrait on est sur le médium bon c'est du médium voire du bas médium on est plus sur du bas médium quand même avec un son qui n'est pas terrible terrible encore une fois alors ce qu'on va faire on va essayer de voir un petit peu au niveau de la sonnerie parce que j'ai vu que ça vous plaisait bien cette histoire un peu qu'on écoute la sonnerie voir si ça sonne fort ou si ça sonne pas fort sonnerie du téléphone on va mettre le bel comme ça allez bon bah ouais c'est bien c'est un téléphone c'est pas surpuissant mais au moins ça ne sature pas donc vous avez un petit son sympathique ici alors on va continuer on va regarder un petit peu une vidéo alors appareil photo quelques navigateur musique on va venir par là vidéo alors on va prendre une petite vidéo ici vidéo vidéo on va prendre nos petites meufs ici vous voyez en full HD par exemple alors on a bien on a un écran qui est beau en haut et en bas on a bien un noir profond on n'a pas de fuite de rétroéclairage on va mettre le téléphone en mode portrait et quand il ne se met pas en porte portrait c'est parce que vous n'avez pas activé l'option on se met ici là on met rotation automatique on revient et là magnifique voilà donc notre petite meuf et bien ça danse bien l'écran est beau vous voyez pour un écran HD on a un bon rendu encore une fois sur une taille d'écran sur un 5 pouces HD full HD ça va vraiment se jouer au niveau de la qualité du LCD sur le LCD on a un beau LCD en HD ça fait vachement la blague vaut mieux un beau LCD qu'un mauvais full HD puis au moins ça consommera un petit peu moins de batterie ici on va regarder si on peut enquiller nos vidéos en 4K apparemment non vu qu'il ne veut pas en cas il n'en veut pas bon c'est pas très très grave mais bon voilà sachez que les vidéos ça va marcher plutôt pas mal le jeu alors le jeu on a réussi j'ai réussi à rien j'ai réussi à donner à mon assistant qui installe un jeu bon par contre il a téléchargé toutes les maps et en fait voilà on a commencé c'était vendredi dernier il a fallu le week-end donc maintenant voilà il y a les maps dedans on va pouvoir jouer hop merde il a planté le con non mais ça marche il a joué avec il m'a fait voir ici vérification à jour en fait j'ai peut-être appuyer sur le bouton ça se peut on est vraiment on est vraiment moisi avec les jeux piratés voyez à chaque fois quand on télécharge sans licence et bien après il y a une vérification qui se fait et voilà il en veut vraiment donc il y a turbofly donc ça c'est vraiment en fait c'est pas le problème que les jeux veulent pas s'installer c'est que les problèmes c'est que les petits jeux gratuits où il n'y a pas besoin de télécharger de map machin et tout où on peut les trouver sur internet et bien au bout d'un moment il y a une vérification qui se fait notamment via le playstore et bien voilà ils nous les dégagent donc c'est pas super pratique alors je sais oui on pourrait tester l'aptoid il faudrait installer l'aptoid qu'on télécharge à chaque fois les jeux dessus on peut le faire mais vous allez voir il va vous en trouver un et s'il arrive à trouver un jeu vous pourrez écrire tous ensemble gui 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 ou pas s'il trouve rien vous direz gui gui pareil mais avec les tomates alors le jeu c'est pas mal on m'arrête d'un petit peu il n'a pas marché le tactile le tactile n'est pas super réactif quand on appuie dessus on a vu mieux alors la photo elle est quand même super lumineuse très très jolie regardez quand même par rapport à la tablette qu'on avait fait juste avant voilà on est du 13 millions de pixels on zoom quand même super fort on n'a pas trop trop de granulés on a un contour qui est correct voilà on est sur un 13 millions de pixels qui est bien c'est pas le meilleur qu'on ait pu voir mais c'est un 13 millions de pixels qui fait le taf donc c'est bien voyez c'est joli c'est pas mal là est-ce que je me suis déjà fait le selfie ouais voilà vous pourrez le découvrir hein bon ça fait le taf allez comme toujours vous allez découvrir plein de photos alors une photo de mon selfie parce qu'en gros c'est mieux ensuite une photo prise en intérieur de notre bureau et après on enchaînera comme toujours avec deux photos en extérieur une photo prise à gauche de nos buildings et une autre photo prise à droite de nos buildings mais d'autres buildings aussi on enchaînera comme toujours avec deux vidéos une vidéo prise en intérieur de notre petit superman chez Ronald et une vidéo prise en extérieur comme toujours on part de la gauche du building on continue jusqu'à la droite et après on redescend jusqu'au chantier ouais c'est bien les trucs ici alors au niveau du GPS alors le premier fixe ici alors le premier fixe de notre GPS en 89 secondes donc c'est pas terrible c'est une minute et demie on vous rappelle c'est le premier fixe on déballe c'est pas génial mais il faut lui faire le temps qu'on allume qu'ils savent un petit peu où on habite ensuite on éteint le téléphone on le rallume et là il sait où on est deuxième fixe en 12 secondes alors vous allez me dire c'est pas incroyable on est sur 4 satellites ça permet une triangulation qui est bien donc le GPS ça va c'est pas le meilleur ni le plus réactif qu'on ait vu mais on a une détection qui est correct et qui fera quand même bien le taf alors si on doit comparer la taille on va comparer par exemple directement avec notre Xomi Mi Note qui a lui aussi un écran de 5 pouces et une finition qui est relativement similaire avec un contour en métal donc on a un téléphone qui est un peu plus grand et un peu plus épais mais qui est joli en fait c'est quelque chose qu'on avait apprécié sur le Mi 4 même si celui-là est en plastique la finition est bien il est joli comme ça si on doit comparer je n'ai pas de Samsung S6 encore si on doit comparer avec un Samsung S4 vous voyez qu'il y a un écran de 5 pouces aussi on est sur les gabarits qui sont similaires au niveau de la taille au niveau de la présentation donc je pense qu'on n'a pas à rougir en fait qu'il y a un téléphone comme ça qui est quand même plutôt bien fini même si on était parti sur un avis négatif en disant franchement qu'il n'y a pas trois pattes à un canard laqué ce téléphone en plus l'UMI c'est quand même l'UMI ils ne nous ont pas habitué à des trucs incroyables avec l'UMI Zero donc voilà on n'était pas impatient mais il fallait voir Bing.com alors pour le wifi le wifi on est à fond les manettes ici on est sur trois barres donc c'est plutôt pas mal on va aller sur Bing on va aller sur les images on a toujours notre beau petit lac là pas mal le lac le lac ici allez on va mettre ça en espérant que ça soit pas trop trash il ne faut quand même pas déconner on est là pour faire des reviews avant tout on n'est pas là que pour regarder les photos alors si on peut attaquer comme toujours les plus et les moins de l'animal alors nous moi j'aurais bien aimé l'écran 5 pouces en HD c'est bien je vais reprendre un 5 pouces c'est bien ça ne consommera pas trop trop de batterie le MT6732 un 4 x 1 giga 5 c'est parfait ça fait tourner les jeux la majorité et puis ça permet de faire toutes les applications du jour c'est bien 2Go de RAM 6Go de ROM plus la microSD c'est pas mal le téléphone est double SIM 2G full 3G et full 4G donc là vous avez quand même toutes les fréquences c'est bien Android 4.4.4 c'est pas mal les deux caméras 13 millions à l'arrière vous voyez quand même c'était quand même plutôt bien 2 millions à l'avant c'est pas génial mais en même temps c'est pour faire du selfie la batterie de 2250 mAh pas vraiment sûre mais en théorie sur le papier c'est pas mal et la finition en alu que moi j'ai trouvé quand même très très jolie qui sur n'importe quel appareil donne un petit côté classieux et une impression vraiment de longévité au niveau de l'appareil ce qu'on dit quand même le comptoir aluminium ça va durer un peu plus longtemps on aura bien aimé le prix ce téléphone là nous a été envoyé par MyFox pour qu'on en fasse la review et eux le vendre à 118,16 euros donc c'est pas excessivement cher 120 euros c'est comme un téléphone qui est bien après il faudra voir avec eux s'ils vous donnent aussi le film protecteur et la coque ou si c'est juste une opération ou s'il faut l'acheter en plus vous pouvez voir directement avec eux qu'est-ce qu'on regrettera nous pour l'appareil alors le fait que pour l'instant ils sont encore sous Android KitKat et non pas encore en 5.0 on a espoir que UMI joue le jeu et qu'il le passe en 5.0 en théorie il devrait le faire le téléphone il a quand même une petite configuration malgré tout c'est un quad-core mais il a 2Go de RAM avec une bonne caméra voilà petite config mais ça sera bien pour l'autonomie avec son écran HD son quad-core voilà privilisier l'autonomie et la qualité de fabrication à défaut d'avoir une bête de chasse qui n'est pas totalement nécessaire et enfin dernier point négatif le nom mais qu'est-ce que c'est que ce nom de Hammer c'est pas un Hummer c'est pas un Hammer et comme vous vous l'aurez bien compris avec Hammer c'est tout fantastic allez le bilan fantastic bon il est venu le temps du bilan un bilan bien bon même si UMI c'est plus l'amour avec entre moi et eux depuis le UMI Zero faut avouer que ce UMI Hammer est quand même tout à fait honorable il est certes pas incroyable mais c'est quand même un quad-core avec un 64 bits il a un écran qui n'est certes que HD mais ça sera mieux pour l'autonomie il a ses 2Go de RAM il a de la ROM il a de la micro SD voilà il est bien pour un téléphone qui est vendu moins de 120€ je pense que on peut pas non plus demander beaucoup beaucoup plus pour ce prix là on a une petite configuration qui est bien il est quand même juste trop bien fini c'est vrai que ses contours en alu ça fait super bien sur n'importe quel smartphone ça fait quand même joli même si il donnerait un petit coup il donnerait un petit peu quelques effets au Note 4 pas tout à voir pour moi c'est un bilan qui est plutôt positif et je veux dire rapport prix soyons fou allez c'est un mode love il est très bien il faudra voir dans le temps la fiabilité ça malheureusement je ne peux pas le savoir au bout de 2 jours pour moi je trouve qu'il est bien après je pense pas qu'on aurait les défauts qu'on a vu sur le Mi Zero avec un arrière qui gondole avec une ROM qui n'est pas super fiable je pense que là ils ont vraiment corrigé comme toujours vous pouvez nous soutenir le R de share en parlant de cette vidéo sur les réseaux sociaux sur Twitter sur Facebook sur Google Plus si tu ne sais pas comment faire tu cliques sur le bouton YouTube qui est en bas de ta droite donc moi c'est ma gauche forcément mais non là c'est ma droite aussi donc ma gauche elle est là c'est compliqué ça si vous ne savez pas la droite c'est là où tu as le pouce à gauche tesseras tu vois ça marche pas tout le temps c'est ça le problème alors le R de commentaire nous laissons un commentaire éventuellement laissant ta note tu peux laisser ta note en commentaire en disant ce que tu penses de ce téléphone en lui donnant une note entre 0 et 20 pas 20 sur 20 il faut pas déconner mais voilà tu peux laisser ta note en commentaire t'es plus t'es moins et le R de pouce en l'air comme ça parce que ça fait toujours plaisir voilà c'est tout pour aujourd'hui c'était Greg le Geek ton pote chinois le seul blogger high-tech qui vous fait des tests live en direct de Shenzhen en Chine et qui vous lâche toujours un petit pep et moi je vous dis à demain bye 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 bye